Qu'est-ce que t'as Lapinou ? Tu veux un câlinou ? Tu veux un petit câlinou ? Coucou la beauty foule ! J'espère que vous allez bien Nous sommes présentement dans ma cuisine avec un Lapinou Nous allons faire du manger Manger ? Oui manger ! J'ai pas mal de trucs à cuisiner et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa si on s'y mettait ensemble comme ça vous pourrez avoir aussi des petites recettes faciles, rapides et sympas En fait j'aime bien faire des trucs sophistiqués mais j'aime pas me prendre la tête pour les faire Du coup j'ai trouvé des manières assez simples de faire des trucs un peu sophistiqués quand même et j'espère que ça vous plaira Le premier truc qu'on va faire Pousse-toi petit Lapinou J'ai besoin que tu te pousses du frigo Non je t'assure mon pote, pousse-toi Non Altair Ça ne se mange pas Papa, 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 papa Ne vole pas, j'y crois pas Tu me voles des carottes là Non Voilà Alors le premier truc qu'on va cuisiner C'est ce chou-fleur Mais il est un peu noirci Il est un peu ratatiné en fait Oui non c'est pas du pourri C'est juste du sec Bref du coup on va cuisiner ça tout de suite Et on va le cuisiner en pickles Vous savez c'est les pickles C'est ce petit pot là Que je vous avais présenté dans la vidéo sur la fourche Les sèmes Ah non ! Ah oui ! Les pickles ! Ouais Et du coup je me demande s'il est possible de le refaire à la maison Ça n'a pas l'air extrêmement compliqué Et nous on va faire vraiment la version basique basique Ça se conserve un peu moins longtemps que des vrais pickles Mais c'est beaucoup plus rapide à faire Et du coup j'avais pas envie de me prendre la tête Donc on va plutôt faire ça J'y avais pas pensé mais toute la recette est en grammes Et je n'ai plus de balance de cuisine Je l'ai filé à ma voisine pour qu'elle puisse peser les croquettes de ses chats On va faire à vue La moitié du chou-fleur qui rentre dedans vous pensez ? Donc là je vais juste laver ce chou-fleur Po 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 Pala ! Du coup je l'ai découpé Je l'ai coupé en petit morceau Je l'ai lavé Tout ça tout ça J'ai pris l'ordi à côté pour la recette Alors 30 cl de flotte Je crois que j'ai un verre doseur Et une casserole qui s'est pris un coup Oum on s'en fout c'est une casserole Tadam ! 15 cl de vinaigre On peut mettre du vinaigre de cidre Mes assistants sont beaucoup trop efficaces Alors on va blanchir tout ça pendant 3 minutes Wouhou ! Alors je sais pas pourquoi mon appareil photo a pas voulu filmer Mais du coup j'ai sorti la première tournée après 3 minutes Et là j'ai mis à cuire la deuxième tournée Et on va le mettre dans un autre bocal Tout simplement En fait on peut décorer ces beaux clans Donc on peut mettre de l'ail Du laurier Du thym Du romarin Des petits baies de poivre Moi je vais mettre ça Des petites baies 3 poivre Là ça va être parfait Et je vais pas trop me prendre la tête en vrai Je vais juste mettre ça Et puis ça ira très bien Et voilà Je pense que déjà ça suffit à soi-même C'est pas besoin d'être très compliqué pour être bon Ensuite il faut rajouter le jus de cuisson dans les bocaux Enfin couvrir quoi Voilà Comme ça Voilà voilà Du coup c'est prêt On n'a plus qu'à attendre que ça refroidisse Et après on n'aura plus qu'à goûter C'est vraiment très chou Ça se conserve à peu près 2 semaines au frigo Et puis on peut l'agrémenter dans tous nos plats Chaud, froid, salade Manger ça avec une petite pique à l'apéritif Voilà Ça se consomme tout seul Ça se mange tout seul C'est très bon Enfin c'est très bon Je n'ai pas encore goûté Mais de toute façon on goûtera ça en fin de vidéo Donc restez avec nous jusqu'à la fin Je vais faire un petit brin de toilette à ma cuisine Et puis on passe à la suite Pibi Tadam Une oise nettoyée Du coup je vous ai pas dit Mais il est un petit peu plus de midi Et en fait j'ai pas déjeuné Ce matin parce que concours de circonstance Je commence grave à avoir la dalle Donc je vais me faire un pré-repas Pendant que je cuisine un vrai repas Voilà C'est un concept On va se faire un petit smoothie aux fruits On va faire ça dans le bol kiwi que j'ai failli casser Il y a un bol kiwi trop kiki On va se faire un smoothie de kiwi Alors je sais C'est pas la saison Par un concours de circonstance tout à fait inattendu Je me suis retrouvée avec des kiwis Moi quand on me propose de me filer de la bouffe A partir du moment où c'est bio et c'est vegan Je dis pas non On va mettre deux jolis petits kiwis Bon ils sont un peu abîmés C'est pour ça qu'on me les a donné en fait C'est des petits kiwis jaunes Bon ils sont un peu fripés On dirait des patates Du coup on va faire On va faire un smoothie kiwi Dans un petit bol kiwi Et comme je suis une folle as de la life Je vais rajouter de la chlorella Parce que c'est bon la chlorella Et que j'adore ça Et que j'en fous un peu partout Franchement la texture elle est parfaite C'est génial C'est d'autant plus bon que J'ai un bol kiwi Qui est trop kiki Pendant que tout ça ça cuit On va passer à la suite Parce que franchement Je me suis cassé le crâne A trouver cette recette Vous imaginez même pas Je me retrouve donc avec du truc de pickles Donc pour les pickles Et les ingrédients que j'ai eu juste après Je les ai eu sur la fourche Et sur quasi domi Je vous ai mis la liste complète Dans la description de la vidéo Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil Pour ces deux choses là Si vous êtes intéressé C'est des abonnements à l'année Qui vous permettent de bénéficier De réduction Et j'ai des codes promo Si vous voulez avoir les abonnements à l'année Moins cher Les pickles Il y a du jus Et en fait avec le jus De tout ce qui est pickles Cornichons Même les petits oignons blancs Les trucs comme ça On peut tout à fait les réutiliser Dans la cuisine On peut les utiliser Pour faire une vinaigrette parfumée Par exemple Pour faire Enfin voilà Tout un tas de trucs Pour mettre dans Je sais pas moi Du riz pour le parfumer Pour faire Du poisson vegan D'ailleurs C'est ce qu'on va faire Oh non non Ça fait Bah depuis que je suis à la mi-collège Que j'ai pas dû manger de poisson Et genre ça c'était en 2004 Ou 2003 Un truc comme ça Alors vous êtes assez nombreux A me dire dans les commentaires A chaque fois que je fais des alternatives Vegan A des trucs Soit de la viande Soit du fromage Soit des trucs comme ça A me dire Ça fait longtemps que t'en as pas mangé Du coup tu te rends pas compte Mais ça a pas du tout le même goût Il est possible que ce soit vrai Si jamais vous testez cette recette N'hésitez pas A me donner votre avis A me dire Si vous trouvez que j'ai raison Et que ça a le même goût Ou pas En l'occurrence Je n'ai jamais testé La recette qui vient Donc pour les ingrédients Il vous faut donc Du jus de pickles Comme ça Ou de cornichons Ou d'oignons blanc Peu importe Ça fonctionne aussi Des bananas blossoms Et ça je l'ai eu sur Quasidomi C'est des fleurs de bananier J'ai jamais goûté ça de ma life Je sais pas quel goût ça Mais on va goûter ça Et puis on va voir Pour faire le goût de la mer Il faut des algues Et moi j'en ai deux sachets Qui sont verts J'ai de la salade du pêcheur Et des haricots de mer Pour faire la chapelure Il nous faut un petit peu de farine Ou alors de la chapelure Si vous en trouvez de la vegan Je sais pas si la chapelure Ça peut ne pas être vegan Mais la farine ça le fait aussi Et du coup Bon là c'est de la farine de blé J'aurais préféré du sarrasin Mais tant pis Il faut du jus de citron Donc j'ai un citron Et après il faut un petit peu d'huile Pour la cuisson Mais ça on s'en fout Il y a quelques ingrédients Que j'ai volontairement Zappé de la liste Parce que je m'en fous Genre on pourrait mettre du curcuma Pour donner la couleur Vraiment de la panure De la chapelure Du poisson pané Mais bon ça moi je m'en fous Donc en fait j'ai pas de curcuma Je vais pas me prendre la tête du coup Voilà Après on peut rajouter d'autres trucs On peut rajouter des herbes On peut rajouter de la nette On peut rajouter tout un tas de trucs comme ça Moi je fais la version simple Il faut ouvrir cette petite chose Déjà d'une Oh c'est dur Ah ouais c'est grand quand même Je m'attendais pas à cette tête là C'est entre le jackfruit Et le coeur de palmiers Mais le coeur de palmiers dégueulasse Là qu'on achète en conserve Voilà Et le goût entre les deux Il faut égoutter tout ça Et le rincer Bon il paraît un peu crade Mais c'est juste qu'il est vieux Zut C'est tout ce que j'ai de farine Euh Un petit peu de sel On est sauvés J'ai trouvé un mini sachet de farine Il va faire la préparation Pour mettre après Donc on a un deuxième truc à faire Et là il faut encore de la farine Mais c'était pas à préciser combien Donc je ne sais pas J'ai trouvé de la farine encore Mais c'est une farine de lentilles Et du coup elle est naturellement colorée Et comme normalement on est censé colorer avec du curcuma Et que je n'ai pas de curcuma Je me dis que ça fera peut-être la blague Il y avait zéro quantité qui était précisé Par contre sur aucune des recettes que j'ai vues Donc on va tout faire au psiff Hop Je pense qu'un demi citron ça devrait faire l'affaire Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors voyons voir ça Je dois avouer que franchement ça fait bien la blague Je vais pas vous mentir ça a pas le goût de poisson Je pense que c'est vraiment la panure Moi j'aimais un peu trop de vinaigre Et un peu trop de citron Et il aurait fallu que j'aimillette plus d'algues Et que j'aimillette beaucoup plus finement Là j'ai vraiment fait le truc à l'arrache Ça a pas tout à fait la texture non plus Mais C'est pas moche hein mais Enfin si c'est moche Mais c'est moche parce que c'est moi qui l'ai préparé Et que ça c'est mon talent Après franchement au niveau du goût C'est pas mal hein Au niveau de la texture c'est bien fondant Par contre Comme le poisson panais industriel Ça a tendance à faire des espèces de petites feuilles Comme ça là Et Du coup si on les coupe pas Ça s'aimillette en feuilles C'est une recette qui vaut le coup d'être expérimentée D'être refait plusieurs fois avec des variantes Pour essayer de se rapprocher au plus juste Du goût du poisson Après enfin comme je vous disais tout à l'heure Moi ça fait 15 piches que j'ai pas bouffé de poisson Donc franchement Je me rappelle vaguement du goût Mais pas plus que ça Et bah ça cale pas mal Ça c'est méga trop bon Je vais peut-être aller m'en refaire Franchement Des petites recettes toutes simples comme ça Bon je parle pas des badin à blossom Mais Des petites recettes toutes simples comme ça Vous mettez juste un kiwi et un peu de chlorella Impossible je pense de faire plus sain que ça Et du coup je comprends pas trop les gens qui disent Que c'est compliqué de manger des trucs sains C'est compliqué si vous voulez faire des trucs sains Très élaborés Mais si vous voulez faire des trucs sains Sans vous prendre la tête Franchement il y a plein de recettes Qui sont hyper faciles Juste un petit peu de créativité Et puis voilà Après Ça bon c'est un truc que je reproche un petit peu Aux recettes sur internet C'est que Souvent les recettes qui sont simples C'est de la malbouffe Et souvent les recettes qui sont saines Elles sont très compliquées Alors qu'il est tout à fait possible De faire de la malbouffe très compliquée Et de la bouffe très saine Mais très simple Et souvent les deux On a l'impression que c'est un peu incompatible Alors que Bah pas du tout Bref voilà J'arrête là mon laïdus J'ai une pote qui est revenue sur Montpellier Tout le monde est en vacances en ce moment Et donc là on va aller la voir Ça va être l'heure de partir à l'aventure Avec Le Zvenouch C'est pas motivé du tout mon petit bébé, oh ma petite panne, c'est trop beau. Alors voilà notre situation actuelle. C'est trop beau. 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 C'est trop beau.